Deuxième, j'étais là l'an dernier, et puis comme je dédicace un petit peu partout, c'est l'occasion de venir un peu en bord de mer. Vous avez un lien artistique, culturel avec la passion ? Non, 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 pas particulièrement. Ma passion c'est surtout la guerre de 14, donc je présente le général Mordac né à Clermont-Ferrand, mais qui était le bras droit de Clémenceau, donc il y a un rapport quand même, on va dire, avec la Vendée pour Clémenceau, donc voilà. Et si le public, les gens qui visitent l'exposition aujourd'hui, s'arrêtent sur quoi ? Comment vous les présentez de votre œuvre ? Moi j'ai des témoignages sur la Grande Guerre, mais qui sont très très différents, donc des livres à la fois polars, un livre sur le chemin de Compostelle, mais également un rapport avec la guerre de 14, donc une étude sur ce général Mordac, et puis un témoignage historique d'un officier au début de la guerre. Donc c'est vrai que c'est sur le sujet de la guerre de 14, c'est des déclinaisons très différentes au niveau des styles de livres, et puis j'ai également un recueil de nouvelles, donc des petites histoires contemporaines, voilà. Oui, mais il n'est pas fonctionnel pour l'instant, donc il est en cours de préparation.